Les filles, il faut que je vous parle. Papa est parti. Vous vous êtes disputé ? Non. Il va la réunir. N'est pas de bêtises, oui. Papa est parti avec la pouf du salon de coiffure. Il reviendra pas, point barin. Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Tu m'as fait que mon père s'est cassé parce que t'es moche et chiante. En même temps, tu me diras bon débarin. J'ai jamais compris comment elle faisait pour supporter ce raté. Moi, ça fait longtemps que je t'aurais foutu à la porte. T'en penses quoi ? Je sais pas, imagine que demain tu te retrouves toute seule. Je faisais filmer. Il faut que tu te trouves du travail. Maman, écoute, arrête. Ta soeur est une incapable. Mais j'ai un travail. Je te rappelle que je suis chercheuse au CNRS. Et toi, Iris, raconte, qu'est-ce que tu as fait de passionnant cette semaine ? J'ai commencé à écrire. Tu écris ? On peut savoir sur quoi ? C'est l'histoire d'une femme marchande au 12e siècle. Sur tous les sujets possibles et imaginables, il a fallu que tu piques juste celui de ta soeur. Mais alors, qu'est-ce que j'ai appris ? Il paraît que tu écris un roman, ton histoire de femme marchande au Moyen-Âge. Mais c'est minable. Tu m'as toujours dit que c'était ringard le Moyen-Âge. J'ai besoin d'écrire. J'en crève d'envie. Mais j'y arrive pas, j'en suis incapable. Et alors ? Et alors tu vas m'écrire ce livre ? Tu sais si c'est nul, c'est elle qui va tout se prendre et pas moi. Et si c'est pas nul et que ça marche ? Comment vivez-vous votre succès ? Mais le succès, je le vis bien. Bien, bien, bien. C'est quoi que tu sais faire de moi ? Pire de quoi exactement ? De ton indécence ? Tout ça pour quoi ? Pour un livre que t'as même pas écrit ? Enfin, je comprends pas, il a pas changé ta vie ce bouquin. Si, justement. Mais t'es complètement à côté de la plaque, ma pauvre fille. Avec ta générosité à la con. De quoi t'as peur exactement ? Mais je sais pas, du tout. Tu passes ta vie à fuir. T'as pas envie de vivre ta propre vie.